Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie découverte sur Millenia, troisième épisode pour la VOD. Salut à l'astre, un petit lien vers notre partenaire Gamesplanet qui nous permet de tester ce jeu. Alors j'ai un petit peu, moi de mon côté, j'avais fait donc un live mardi à l'occasion de la sortie du jeu. J'ai entre temps, là on est samedi, j'ai fait une autre partie sur laquelle j'ai nettement plus avancé. Je ne sais plus qui avait parlé d'un let's play PR. Donc j'ai testé le PR qui est effectivement tellement trop fort qu'il y a un petit souci d'équilibrage. Mais bon, c'est amusant quand même. Et voilà. Alors, donc du coup, je ne sais plus du tout où j'en suis sur cette partie-là. Alors si, je me souviens. On a le Royaume-Uni avec lequel on est allié. La Suède avec laquelle on vient de rentrer en guerre de façon très pacifique. Puisque c'est mon gameplay. Et c'est vrai que le gameplay PR est aussi particulièrement pacifique. C'est assez violent. Voilà. Et donc en parallèle, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Qu'est-ce que j'ai perdu ? Je me suis fait défoncer. Non, je ne me suis pas fait défoncer. D'accord. Donc j'ai un explorateur ici. Là, il y a un explorateur anglais. Euh... Qu'est-ce que j'ai ? Alors... Donc j'ai 7 explorateurs. J'ai une armée ici qui est quand même pas bien fraîche. Qu'est-ce qui lui reste ici ? Comme... Il lui reste 3 milices qui sont toutes assez abîmées. Là... Ah, je peux faire évoluer. Contre de l'XP de guerre. Ah bah oui, je serais bien mieux avec un arbalétrier. Là, mon lancier, je vais le remettre ici. Et euh... Toup, toup, toup. Ouais, du coup, le... L'arbalétrier, je vais quand même... Je vais pas faire attaquer... Attends, qu'est-ce que j'ai ? Défaite 100%. Eh non. Là, de toute façon, je peux pas attaquer. Et si je fais juste avec ces 3-là, qu'est-ce qu'il me prédit ? Il me prédit victoire à 100% sans dégâts. Bon, ok. On va le faire. Donc... Hop. Ouais, en effet. Je l'ai démonté. Hop. Donc, j'ai généré un peu de chaos. Parce que j'ai récupéré une autre ville. Donc, ça me fait un... Vassal de plus. Ok. Bah, techniquement... Franchement, il est pas non plus... Je comprends absolument pas pourquoi est-ce qu'il s'est installé là. Je... Franchement, qu'est-ce qu'il fout avec... À part pour me faire ch... J'ai presque envie de la détruire, cette ville, en fait. Parce que, franchement... Elle m'apporte vraiment rien du tout. Je vais finir de régène. Euh... Non, je vais... Je la regrouperai, là. Je vais finir de régène. Et puis... Je pense qu'ensuite, je vais la détruire, cette ville. Parce que, franchement... Je ne vois pas ce que je peux en faire. Il n'y a aucune ressource à côté. Bon, c'est un vassal. Quelque part, un vassal, ça apporte... Ah, j'ai besoin de logement, là. Un vassal, ça apporte... Bah... Des petits revenus, on voit ici. Euh... C'est pas grand-chose. Ça coûte rien. Bon, à ceci dit, je peux le laisser tel quel. Bon, je vais le garder. Mais en tant que vassal, j'ai intégré la relation que jamais. Euh... Parce que c'est pas méga intéressant. Alors, sinon, j'avais Toulouse. Qui est donc intégré à l'Empire. Qui est en croissance. Euh... J'ai 4 de population. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai 21 de points de construction. Alors ça, je... C'est pas mal. Mais... Augmentation de l'agitation. Il faudrait que je mette du monde pour... Parce que j'ai des besoins qui sont non satisfaits. Bah... J'ai 138% de besoins. Je vois pas de ma gueule. Là, par contre, très clairement, il faut que je mette du monde en protection. Euh... Tac, tac, tac. En fait, il gère quand même assez bien tout seul. Donc... Euh... Je vais faire... J'ai besoin d'habitations. Pour l'instant, les habitations, je ne peux en faire que là. Hop. Donc, je vais les faire. C'est plus intéressant de le faire... Sur ces terres-là, qui sont globalement moins... Sur la brousse qui rapporte moins que les prairies. Donc... Voilà, là... Agitation de la guerre. Ah oui, j'ai de la guerre. Euh... Dans mes objectifs. Alors, il faut que j'attende. Pour pouvoir faire une révolution pacifique. Je vais devoir attendre 12 tours. Ça va être long. Euh... Avant de pouvoir changer de gouvernement. Ah bah non, il faut que je fasse ça d'abord. Ah bah en plus, ça va me donner de la culture en plus. Ça, franchement, j'en ai pas besoin. Voilà, donc 8 tours. Pour obtenir... La révolution pacifique. Alors, domaine de la guerre. Je peux faire marche forcée. Je peux faire renfort. Euh... Qu'est-ce que j'ai ici ? Ici, je peux faire évoluer mes troupes, déjà. Voilà. Ah, j'ai fait... Je fais évoluer non seulement le... Je sais plus ce que j'avais là. Non. Je sais plus s'il agite. S'il a évolué. Euh... Donc... Qu'est-ce que je vais faire de ceux-là ? Ils sont en mode découverte. Là, c'est à l'anglois. Ah oui, il faut que j'aille là. J'avais récupéré ce... Ce village. Donc, on s'attaque à ce berserk, à ce barbare. Et on lui dépouille la tête. Et au prochain tour, on pourra choper, donc... Ce campement tribal. Toi, euh... Qu'est-ce que tu vas me faire ? Tu vas... Aller explorer... Euh... Oh, il y a du monde. Alors, du coup... Je vais utiliser justement. Euh... Marche forcée. Pour me permettre de rejouer. Hop. Je vais me mettre là pour aller chercher le village. En ingénierie, je peux faire des améliorations publiques. Et je vais pouvoir faire une ville. Il faudrait que je garde mes 25 là. J'en gagne combien par tour ? Je gagne... 1,9 par tour. Bon. Euh... Non, c'est pas développer une ville. Il faut construire une ville. Pour ça, c'est uniquement par les points de culture. Donc, en fait, ça m'intéresse pas particulièrement. Alors, je pourrais développer 3, mais... Bon. Euh... Là, j'ai quoi ? J'ai une prairie ici. C'est dur de repasser d'une partie à une autre. Euh... Là, oui, Marseille ici. Alors, au niveau des productions, où est-ce que j'en suis ? Ah, je suis en train de faire des gardes de la ville. Très bien. Pourquoi est-ce que les logements sont toujours pas... J'ai combien de logements ? Je ne sais pas. Euh... Je conseille, ça va attendre un peu. On va faire également un garde de la ville ici. Pour faire diminuer l'agitation. Euh... Je ne comprends pas bien. Pourquoi... C'est pas vrai, j'ai fait mes logements en bas. Putain, mais quel con. Mais quel con. Euh... Ok. Bah, je vais aussi faire des logements ici, du coup. Unique habitation. Quel couillon. Voilà, là, du coup, c'est beaucoup mieux. Il faut faire gaffe parce que quand l'agitation est trop élevée, ça génère du chaos facilement. Ça fait partie des paramètres à prendre en compte. Alors, j'ai terminé... Ah oui, donc j'avais terminé l'âge du bronze. Et je venais de développer l'âge du fer. Alors... Sachant qu'il y a trois types d'évolution possibles. L'âge de la peste. Qui est un âge de crise. L'âge des monuments. Alors... Les monuments, il faudrait en avoir construit trois. Euh... Comment est-ce qu'on fait des monuments ? De pierres, catapultes... Bibliothèques, papetiers, scribes... Augmente le nombre maximal de villes. Quartiers publics qui génèrent du logement. Et les arts, théâtres... Comment est-ce qu'on génère des monuments ? Alors... On va aller chercher ça... Non, c'est pas le journal de bord que je veux. Euh... Infopédia. Dans les bâtiments. Monuments. Monuments. Coussants. Productions. Ça permet d'augmenter... L'influence. Mais... Fils d'amélioration. Monuments. Ok. Et... Comment est-ce qu'on crée un monument ? J'en sais rien. Est-ce que je peux... Je peux peut-être déjà le faire ? Euh... Monuments. Ah bah oui. Je peux en faire. Donc il en faudrait trois. Ça développe l'influence. Donc ça permet de choper des cases plus vite. Donc il me faudrait trois villes. D'accord. Euh... Alors... Entendu. Euh... Ça... Ça m'intéresse pas plus que ça. Hop. Diplomatie. Ça permet de convertir... Attends, c'est... Ça permet de créer de la richesse à partir de Rondin. Et là du... D'accord. Des papiers en manuscrit. Donc là typiquement on a une chaîne de production. Si on récupère du bois. On peut d'abord convertir le bois en papier. Puis convertir le papier en manuscrit. Donc pour... Qui permet de générer davantage de savoir. Euh... Fonderie. Fourneau. Convertir cuivre ou fer en lingots qui génèrent plein de production. Convertir les lingots ensuite en outils ou en armes. Ouais. Qui permet de générer soit de l'XP de guerre. Soit... Encore plus de production. Euh... Les arts... Quelque part... Ça pourrait être intéressant. Euh... Comme je... Et là... Agduc. Agduc. Ah zut. Il y a de mal tout le type. Euh... Agduc. Pour de l'assainissement. Donc important quand on a des populations importantes. Euh... Ça, ça permet de faire de la farine. De convertir la farine en pain. Et dévagement. Je vais aller chercher les infrastructures. Pour... Pour me développer plus rapidement. Allez, fin de tour. Ouais, logique. Je me fais attaquer ici. Crise de la peste. Cet âge implique la possibilité d'un autre âge de crise. L'âge de la peste. Euh... L'âge de la peste peut survenir si vous n'assurez pas un niveau d'assainissement suffisant. A votre nation. Veuillez à satisfaire les besoins d'assainissement de vos régions fortement peuplées. Bah, on va essayer de pas se faire pestiférer. Euh... On a dit qu'on avait... Ah, alors, est-ce que je vais chercher... De l'XP des arts. Ça me permet de débloquer un nouveau domaine. Hum... Ou plutôt de l'ingénierie. Ouais, je vais aller chercher les arts comme je connais pas. Je connais pas plus que ça. Ça permet quoi ? Immigration. Augmenter la population d'une région de 1. Plutôt sympathique. Euh... Ou alors diminuer le... Ah ! Augmenter la prospérité. Prospérité. Prospérité d'un vassal. Donc la prospérité... Si on voit, par exemple, Helsingoborg a une prospérité pour l'instant de 100%. Euh... Plus la prospérité est élevée, bah plus le vassal se développe rapidement et donc plus il rapporte des bonus. Mais comme j'ai pas spécialement envie de faire grand chose avec Helsingoborg, par contre, je pense que je serais content d'avoir une population de plus. Sur Marseille. Hop. Et puis peut-être plus de points, parce que pionnier, beauf, j'en ai pas vraiment besoin. Est-ce que 3, j'ai besoin de développer ? Pas plus que ça. Par contre, plus de points d'aménagement, je serais content de les avoir. J'ai plein de population, en fait, qui fait pas grand chose. Euh... Je pourrais, par exemple... Euh... Me faire un... Quai. Qui génère des bateaux. Euh... Ici. Euh... Ça, c'est bien. Donc là, je récupère... C'est... Les pierres. Là, j'ai de la prairie. Toutoutoutoum. Ah, il y a ça que je pourrais récolter avec un comptoir d'échange. Bah ça, typiquement, effectivement, il me le faut. Donc je vais essayer d'économiser pour arriver aux 30 points. Ok. Euh... Chasseurs de sauvages. Qu'est-ce pas mon objectif suivant ? Les unités de chasseurs à l'arc sont plus puissantes. Ok, bah... On va aller chercher ça. Ah non ! Ça, ça peut être cool aussi. Non, plutôt ça, d'abord, en fait. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire plusieurs alertes. Les logements qui génèrent de la nourriture en plus. Les éléphants aussi, je serais content de les avoir. C'est vrai qu'il faut que je génère des points d'exploration. Donc... XP de gouvernement, ça c'est top. Même si j'en ai pas un besoin fou pour l'instant, dès que je passerai, en fait, au gouvernement suivant, je serais content de les avoir. Les XP de guerre, franchement. C'est pas ce dont je rêve le plus. Hum... Alors, je vais revenir là, et je vais de nouveau faire faire de la marche forcée. Le faire rejouer. Pour essayer de faire en sorte qu'il ne se fasse pas. Réattaquer. Ok. Euh... Vous, bah vous allez m'attaquer ça. Et puis on va essayer de détruire le campement ici. Normalement, on a de quoi le faire. Hop. Ouh, y'a du monde là. Y'a du monde. Alors, je pourrais faire une révolution violente aussi. Qui créerait du chaos. Ça pourrait être une autre solution. Ou bien faire apparaître un nouveau colon. Euh... Histoire de m'installer, euh... Bah, une zone intéressante. Sur une zone intéressante. Où est-ce que ça pourrait être ? Euh... Ici, on a dit que c'était top. Ouais, Toulouse, y'a moyen d'en faire. Quelque chose de vraiment fort. Euh... Là, j'ai un campement barbare. Il faut que je m'en méfie un peu quand même. Et ici, bah j'ai pas trop exploré en fait. Merci aux Suédois. Hop. Tu vas aller là. Je vais... Les renforcer un petit coup. Histoire qu'ils s'opérationnaient plus vite. Euh... Bah, bah, bah. Est-ce que je me fais un colon ? Là, y'a Londres. Du calcaire, ça c'est du fer. Je vais garder mes points de gouvernement. Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour le futur gouvernement. Fin de tour. Euh... Ça, c'est l'engloie. « Ah, la Suède me propose la paix, ça me va très bien. » Ils ont vu qui c'était le plus fort, c'est moi. Exportation nationale. Les biens produits dans une région de votre nation peuvent être envoyés vers d'autres régions. Une de vos régions a un excédent de biens. Vous pouvez construire un bâtiment de capital qui vous confère des emplacements d'exportation nationale, comme des magasins. À partir de la carte, sélectionnez le nom de... Ok. Je n'ai jamais fait ça encore. Pourquoi est-ce que tu m'en parles ici ? Il faudrait d'abord que je fasse le fameux bâtiment. Allez, c'est le marché. Importation étrangère, non, pas particulièrement. Ah, magasin, c'est ça. Exportation nationale. Ok. Là, il faudrait vraiment que je fasse plus de production aussi. J'en manque clairement. Alors, si je veux faire plus de production, je pourrais faire aussi une fosse de sillage qui me générerait des points d'ingénierie et qui me permettrait de convertir mon bois en bois de construction. Ouais, en fait, ce serait mieux. Ce serait mieux que de juste récolter parce que j'ai besoin de produire davantage. Ça me fera deux... Alors, du coup, hop, là, on voit, je génère deux... enfin, je génère deux rondes d'un. Non, là, ça en génère un. Ah oui, ça, c'est ce que je pourrais faire en plus. Sans doute. Comme là, je n'en génère qu'un avec les cases que j'exploite. Non, ça va être ça. Alors, toi, tu vas rester ici. Ton rôle, c'est de diminuer l'agitation. Ensuite. Ouf. Qu'est-ce que tu me prédis ? Égalité, aucun dégât et dégâts lourds pour mon adversaire. Hop. Bim. Ah oui, du coup, l'avantage, c'est que j'ai pu défoncer son unité. Bon, je vais sans doute me faire attaquer derrière, mais c'est pas grave. Suivant. Alors. Du coup, je vais pouvoir recommencer l'exploration. Sauf que je n'ai toujours pas, je ne peux pas traverser les jungles ou les forêts profondes. Parce que je n'ai pas débloqué la technologie qui permet de le faire, qui est une technologie de base. C'est cette tech-là. C'est l'exploration. En fait, qui me coince. Et il faudrait que que j'allais la chercher, en fait. Parce que j'en ai plein, juste à côté de chez moi. Même limite, en fait, c'est plus important que que l'infrastructure. J'espère. Oui, c'est bon. Je garde mon avancée ici. Donc, on va partir en explot. Alors, mon arbalétrier va plus vite. Il se déplace à 30. Donc, il va se balader un peu tout seul. Et les autres, ils vont aller se balader. Et ils ne vont pas prendre la même direction. Mon explorateur. Et oui, du coup... Je vais un peu finir par me faire avoir ici. Je ne suis pas très, très bien. Ah ! Merde ! Je reparte par là. Région inactive. Donc, j'ai fait un garde de la ville à Marseille. Qu'est-ce que j'aurai intérêt à faire ensuite ? Alors, de l'XP de diplomatie. Une palissade. Un campement pour de l'XP de guerre. Marché pour de la diplomatie. Là, de l'XP des arts. Tour de garde. Réfression de l'agitation. Et puis, ça peut tirer. Bon, de la nourriture. Je vais me refaire d'abord un cavalier d'éclairage. Et ensuite, je ferai ça. 20 tours. Ok, donc là, ils ne m'ont pas attaqué. Ils ont trop peur. Et on va finir de casser la palissade. pour gagner de la production à Toulouse. C'est très, très bien. Pourquoi est-ce que ça augmente tout seul ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que ça augmente tout seul ? Alors que j'ai plus grand-chose qui génère du chaos, je suis en paix. Je ne sais pas. C'est pas ça ? Non. Je ne sais pas. Alors, on va éviter de coller la frontière pour éviter de montrer des vérités agressives. Toi, alors du coup, il faut que je reparte par là. Scrognogne. Bon. Je vais le laisser régène un peu. L'anglois qui se balade. Voilà, là, je me fais attaquer. Aïe, 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 aïe. Wouf, ça a failli. Alors, exploration. Alors, je pourrais faire apparaître les éléphants, mais ce n'est pas ce qui m'importe le plus en priorité. Pourquoi j'ai généré deux explorateurs ? Ah, parce que j'ai fait la... J'ai terminé la recherche. Qui génère un explorateur ? Bon, bah tant pis. Ce n'était pas indispensable, mais du coup, j'aurais pu ne pas en produire. Tant pis. Allez. Tac, il va par là. Et... Salut le Contamine. Lurk, mon ami. Lurk. Ici, on avait dit qu'on était un peu coincé. On ne pouvait pas trop aller plus loin. Tu vas essayer d'aller par là. Comment vas-tu, Contamine ? Hop, toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Eh ben, ça ne va pas trop mal, ma foi. Alors, je souhaiterais que tu ne meurs pas. Écoute, moi, franchement, je le trouve bien sympa. Il a clairement des défauts. On ne peut pas le nier. Mais ça n'empêche qu'il est quand même bien cool. Hein ! J'ai pris l'exploration, j'en ai besoin pour avancer sur Chausser Sauvage. Je vais gagner les points d'aménagement grâce au zoo. Est-ce que j'en ai ? Ouais, ouais, c'est... Franchement, c'est... Bah, c'est un... Ça reste. Enfin, ça reste. C'est un seed-like. Je veux dire, ça ne cache pas du tout ce que c'est. Mais... C'est sympa, en fait. C'est un jeu qui est vraiment agréable. Et donc, bah... Et ben, du coup, on en profite. Si, si, il est en release. Il est en release. On va espérer qu'il va s'améliorer parce que, bon... On ne peut pas dire qu'il est totalement exempt de défauts. Il est... Alors, non, il n'est pas trop copié sur Siv. Franchement, je trouve que de ce point de vue-là, ils ont quand même fait un boulot plutôt sympa. Bah... On n'aurait pas dit quoi par rapport à laquelle de mes phrases. Fin de tour. Par rapport au fait que c'est copié-collé ou... Aïe ! Ah ! Petite innovation. La céramique. En utilisant de nouveaux fours à céramique plus chauds, il est désormais possible de parier les objets de poterie de différentes couleurs. Ces nouvelles techniques rendront la poterie de France bien plus précieuse. Pour chaque brique que je fais, c'est-à-dire que je n'en fais pas du tout. C'est dommage. Ça a été cool, mais... Pour faire des briques, il faut faire des bassins d'argile. Et je n'en fais pas du tout. Et je n'ai pas vraiment prévu d'en faire. Papis. Dommage. Alors, voilà. Donc là, je vais... Je vais forcément. Coucou le signe. Enfin, re-coucou. Les cibles se ressemblent, il n'y a pas de magie, ni d'orque, c'est nul. Je disais ça, moi ? Eh bien, je dis la même chose qu'Amine. Viens lurker. J'ai dit ça ? Je ne sais pas, peut-être. Ça arrive qu'on dise des conneries, parfois. Non, mais... Oui, les cibles sont... C'est vrai qu'il n'y a pas de magie. Mais il peut y en avoir, ensuite. Ça dépend. Ah, d'accord. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il me l'a défoncé, lui ? Je suis, je suis, je suis. Bon, je vais le virer. Oh là là, c'est un cul-de-sac. Ouais, mais la commute au taloir, elle a quelques défauts. On le sait. Qu'est-ce que tu me proposes ? Nouvelle forme de guillicot. Non, juif, je sais que... Ça attendra trois tours, le nouveau gouvernement. Donc, toi, on a dit que tu partais par là. Ah, bah tiens, en plus, il y a un petit... Un petit truc à récupérer. Bon, la meilleure défense est en attaque. Hop. L'avantage d'attaquer, c'est que on peut... C'est que c'est nous qui attaquons en premier, en général. Il me semble. Hop. Dans Chasseurs sauvages, je vais essayer de découvrir les éléphants. Oui, forcément. Forcément, il m'attaque. Donc là, maintenant, je peux passer par la jungle. Si je me mets là, technique... Ah, mais non, il a déjà été découvert. Mais moi, ça me donne quand même le fait de découvrir une zone qui a déjà été découverte. Ça donne des... Ça donne quand même des points d'exploration. C'est la merde... Je vais faire cliquer, nouveau. Donne-moi de la... Qu'est-ce que je vais vouloir ? De la diplo. Ça me permettrait de faire émissaire, marchand, bof, bof. Si éventuellement... Mais l'émissaire, si. J'avais déjà envoyé chez les Anglois. Euh... Non, je vais plutôt prendre de l'XP de guerre pour pouvoir réventuellement faire de la régène. C'est vrai que... Royaume-Uni... Je peux envoyer des cadeaux, améliorer les relations. Pour ça, il faut de la diplo. Et je ne l'en mets pas. Demander de l'argent, mettre fin à la guerre, conversion religieuse ou ambassade. Ok. Toulouse. Ah. Limite de population atteinte. Pourtant, j'ai des logements. Ah, mais non, c'est que j'ai... Ça veut dire quoi, limite de population ? Atteint sa limite. Pour augmenter sa limite, il faut augmenter le niveau de la région. D'accord. Eh bien... Go, augmenter le niveau de la région, c'est quoi ? C'est grenier pour augmenter le niveau de la région. Ah, ils ont refait un commandant barbare alors que je venais de le détruire. ça y est, je découvre du coup l'autre côté du camp suédois. Je me fais attaquer et je gagne. K.O. Résurgence barbare. Le dernier grand roi barbare est venu négocier avec la France. Le dernier des grands barrares est venu... Ce n'est pas du tout de répétition. C'est le dernier... C'est le dernier de son expérience. Il n'est pas du genre à se soumettre. Que doit-on faire ? Alors, si j'accepte, j'ai deux seigneurs de guerre barbare qui arrivent dans chaque région pour toutes les nations. Ou sinon, je paye 450 pour toutes les nations. En vrai, à mon avis, ça se gère. Ça se gère ou pas ? Ça vaut quoi ? Ça vaut 44. Bon, on va voir si ça se gère ou pas. Là, il y a un peu beaucoup de monde. Je vais quand même aider à la gestion avec mon explorateur. Même si ce n'est pas exactement fait pour ça. Ça peut quand même servir. Là, il commence à avoir drôme normal. Si, il faudrait vraiment que j'en ai deux dedans. Ah, par contre, je peux accélérer. Ça, c'est cool. Et je peux faire ma révolution pacifique. Pas bien. Hop. Alors, j'ai choix soit entre une dynastie impériale. Le divin souverain règne sur la nation depuis son palais. Tout est fait pour que cette région représente l'exemple du potentiel de la nation. Ses besoins régionaux sont satisfaits et une multitude de ressources y sont produites. Donc, la capitale génère un certain nombre de choses de même que le territoire d'origine. et royaume, donc, ça génère pas tout à fait la même chose. Par contre, c'est... Voilà, les royaumes sont fondés par le dur labeur des vassaux. Ils se développent grâce à des colons émissaires et lanciers peu coûteux puis génèrent des ressources au détriment de la prospérité des vassaux. Voilà, donc, je suis plutôt parti sur un truc dynastie impériale qui va être pour des pays qui n'ont pas des milliards de vassaux. Et typiquement, sur mon autre parti, j'ai fait royaume avec les pillards et en fait, avec les pillards, on en a des milliards des vassaux. Donc, ça peut faire des trucs très, très forts. Voilà. Donc, on est parti là-dessus. On sélectionne ce qui me permet de créer un palais voire de domaine, créer un palais qui augmente l'expérience de domaine max à 200 et les points d'aménagement max à 200. Les fermes donnent plus de nourriture et plus un au niveau des régions pour le palais. D'accord ? Ensuite, les logements fournissent un logement de plus. Production du palais pour d'autres populations dans la région. Sympathique. On va faire plus de population et puis, le palais qui va générer plus de production. La production, c'est toujours bon. Là, on va renforcer cette armée. Hop. Parce que que j'aimerais quand même vraiment ne pas perdre mon lancier. Hop. Oh, merde. j'espère que je n'ai pas fait une bêtise. Quel enfer. Bon, je pourrais dépenser des points pour le ramener à la maison. Ceci dit, est-ce que je n'aurais pas intérêt à faire ça pour ensuite recontourner ? Ouais. On va faire ça. C'est un peu dommage de perdre des... Ah bah, c'est bon, j'ai mes 30 points. Alors, la guerre avec la Suède, je lui ai défoncé sa ville. Et puis, derrière ça, il a demandé la paix. Ouais, ça m'a convenu. Hop. Hop. Mais sa ville est toute pourrie. Très clairement, ici, je ne sais pas pourquoi il s'est installé là, parce que, à part pour me faire chier, mais ça, il est assez bien arrivé. Parce que, franchement, c'est vraiment naze comme emplacement. Il y a trois emplacements de montagne dont on ne peut rien faire. et il n'y a aucune ressource. Donc, c'est vraiment sans aucun intérêt. Ok, donc là, c'est tous les serveurs. Ah zut, il va me détruire mon avant-poste. Ça, je n'avais pas prévu. Ah oui, et lui, ouais, zut. Donc, lui, il est mort, par contre. Là, il y en a un qui est mort. Qu'est-ce que j'ai débloqué ? Maintenant, je mets 30 points et le truc est détruit. Trop bien. Trop bien, trop bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? cette zone-là n'est pas exploité. Et ici, je ne vais pas lui faire faire plus de population parce que plus de nourriture puisque j'ai atteint ma limite de population. 30 points pour la main. C'est clair. Ouais, mais il y a peu de choses qui fournissent de l'assainissement. Donc, c'est malheureusement un mal nécessaire. Ici, je génère de l'os et du gibier. Qu'est-ce que je peux faire avec cette viande ? Pas grand-chose, je pense. Faire un moulin. De toute façon, je n'ai pas besoin de nourriture, on a dit. Alors, sinon, l'autre solution, c'est de faire parce que je peux aussi faire une mine ici pour produire plus vite. Carrière, travail, ça donnera un calcaire qui donne deux points de production. Une mine qui me donne un cuivre qui donne deux points de production aussi. sauf que j'imagine qu'après, l'exploitation ne se fait pas de la même façon. Si je regarde le cuivre, ouais, ok. J'imagine, 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 j'imagine. Ouais, je ne sais pas. Parce qu'à mon avis, avec le cuivre, on doit pouvoir faire des lingots et ensuite, ouais. là, dans l'immédiat, je génère du marbre. Je vais faire ça, ça ne coûte que 14. Comme ça, il construira plus rapidement son grenier qui va être en train de passer plus rapidement au niveau sup. Très bien. Alors, suivant. toi, du coup, ta régène. Ouais, il va prendre cher ici. Je vais le mettre là. Pareil, je vais le mettre en défense, en pseudo-défense. toi, tu vas régène. Toi, tu vas aller te balader. Toi, tu restationnes. Ici, on rattaque sa ville. Tac, on sait ce que... Ouf ! on re-soigne notre lancier. Ici, alors, en vrai, je pense que là, je le défonce. Victoire, 100%. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me soigner, le laisser attaquer. là, il y a un coin qui n'est pas trop mal. Ah, ça y est, j'ai mes éléphants. Je n'ai pas fait gaffe. Où est-ce que j'ai de l'éléphant ? Pas ici, c'est dommage. Si, là. Ouais, putain, Toulouse, il y a vraiment des choses à faire. Mais, pour ça, il me faut des villes en plus. Je mets une ville ici. ou là. C'est-à-dire que là, j'ai du désert. Là, j'ai de la montagne. Non, plutôt là. Une ville ici et puis, une ville par là, ce serait top. Ça veut dire qu'il faut que j'aie déjà pris le contrôle de celle-ci. Ça, ça peut se faire avec de l'explo, revendiquer les territoires. Ça peut permettre de... Voilà, je revendique ça et puis derrière, je peux installer une ville à ce niveau-là. Ça, ça donne quoi ? Avec camp de chasse, un d'ivoire et un d'alimentation. Allez, Dylan Barbare. Bim. Ouais, je suis pas sûr que ça va survivre, ça. Oh, si, ça va. Il dit de la ville a pas trop mal tenu. Et là, l'avantage, c'est que du coup, il a pris pas beaucoup de dégâts, en fait. Qu'est-ce que je lui ai fait ? Ouais. Ouais, pas beaucoup de dégâts. Ouais, pas beaucoup de dégâts. Allez. Hop. Exploration. Logement qui donne plus un de nourriture. Expansion sur les brousses réduites, ça peut être pas mal aussi. En ce temps, j'ai pas des milliards de chasseurs à l'arc. D'ailleurs, il faudrait que j'en fasse si je veux pouvoir aller au bout de mon... de cet arbre-là, chasseurs sauvages, il faut que j'ai 5 chasseurs à l'arc. C'est important pour la fin. Toi, je vais te laisser régène. Gentiment, mais sûrement. Très bien. Alors, est-ce qu'ils arrivent à se défendre ? Ouais. Elles sont belles les ministres de la ville, quand même. voire carrément pétés, je trouve. Franchement. Bon, je vais pas m'en plaindre, mais... ingénierie. Du coup, j'ai perdu mon pionnier. Alors, là, j'ai 30 points qu'il faudrait que j'utilise aussi. je pourrais faire quartier public. Ah oui, c'est nettement mieux. Je peux pas le faire évoluer, ça ? Si. Enfin, non. Je vais le détruire. Ça me rapporte quelques points, et à la plage, je mets les quartiers publics que j'ai terminé à ce tour-ci, en fait. Hop. C'est nettement mieux. Je vais faire la même chose à Toulouse. Hop. Tac. Et Civic. Quartier public. Hop. Et ouais. À l'extrême rigueur, je préfère avoir plus de sous et moins de bouffe, puisque de toute façon, je fais en limite de population. On suit de la production, d'ailleurs, de mon grenier. Quatre tours encore. Comme ça, ça me remet en positif. Toutouk. Toutouk. Ici. Est-ce que j'essaye de récupérer Cognat en tant que moi seule ? Beauf. Pas spécialement. Par contre, je peux essayer d'aller nettoyer d'autres. Il faudra d'autres lanciers. Chobiti demande si tu peux faire des moutons. Je fais déjà des moutons. J'ai fait des pâturages qui me donnent de la laine et de la viande et de l'XP d'exploration. Bien l'XP d'exploration. Ah, tiens, j'ai pris le contrôle. Ah oui, du coup, comme je... Maintenant, je m'étends plus vite. sur la brousse. Eh bien, je vais prendre le contrôle de plein de zones assez rapidement. C'est bien ça. Ah non, c'est aussi que j'ai dû terminer. Non, c'est pas ça. Alors, augmente le nombre maximal de villes qu'une région peut compter. ça, c'est très très bien. Les fours qui font à partir de la farine, on peut faire du pain. Je peux faire de l'assainissement avec acnuc. c'est très bien aussi. Je n'en ai pas besoin pour l'instant, mais... Derrière ça, est-ce qu'on va faire plus de recherches ? Ça, ça me permet d'étendre plus rapidement mon territoire. la cavalerie qui est plutôt chouette. De l'XP de guerre. Fonderie pour générer davantage de... Ouais, c'est ça, avec du cuivre, ça me permet de faire des lingots. Qui génère plus de production, du coup. Fabricant d'outils à partir de lingots, ouais. C'est plus intéressant, du coup, que de faire du calcaire. Ça permet d'avoir plus de possibilités. Non, je n'ai pas fait de cuivre, en effet. Mais ça ne peut être que partie remise. Mais là, je vais aller chercher les scribes pour pouvoir faire des bibliothèques et faire de la recherche plus rapidement. Ici, on a dit qu'on allait chercher ceux-là. Ouais, il y a du monde encore. Mais on a dit qu'on voulait plus de cac. C'est armé très bien, sauf que le lancier est tellement cher que les paglopes des points d'explos. C'est toujours bon à prendre. Merci Silus137 pour le follow. Je n'ai pas vu Théon Trinck, le signe. Désolé. En fait, je n'ai pas non plus le... Je n'ai pas les bruits quand il y a l'utilisation des trucs et moi, je ne le vois pas. Je ne fais pas gaffe parce que ça n'a pas pas non plus sur mon overlay. Des nouvelles dans... Les Brésil et Royaume-Uni sont une alliance formidable. Les Brésil et Suèdes sont maintenant en guerre. Et bien, décidément. Et je peux faire un comptoir d'échange. Mais je m'en fous le comptoir d'échange. Je ne peux plus le faire, le comptoir d'échange. Et je ne peux plus annuler l'alerte. De toute façon, je n'ai plus de points. Gouvernement... Ah, je peux construire un palais. Ça, par contre, c'est cool. Centre du gouvernement de la décennie. Il ne peut n'y avoir qu'un seul palais par nation. normal. Eh bien, je vais faire un palais à Marseille. Ne serait-ce que pour faire plaisir aux Contamines. Il lurk. Qu'est-ce que ça donne, le palais ? Ça donne... 3 points de gouvernement, 4 d'influence. Ouais, c'est cool. Ce que j'aurais n'aurais pas dû le faire à Toulouse. Parce que l'influence, ici, ce serait drôlement chouette. En plus, j'ai l'angloi qui va aller me me chatouiller un peu par là. Et palais d'été, ton palais d'hiver, ton palais de printemps, de la 3e. parce que le jeu n'a pas l'air de me proposer d'en faire plusieurs. Ça, je vais arrêter de faire une alerte dessus. Je pense que je vais en avoir besoin assez vite. Et là, il faut que je les renforce de nouveau. C'est un peu chiant. Sinon, je pourrais aussi les mettre en pause le temps qu'ils réjènent. Ça pourrait être une autre solution. Alors, toi, je continue d'explorer. Belfast et Londres. Ah, j'ai mon seigneur de guerre barbare, ici, qui vient m'enquitiner. Est-ce que je peux l'attaquer ? Ah, merde, il m'a détruit mon aménagement. Égalité, 100%. Ouais, globalement, il vaut que ce soit lui qui m'attaque. Eh bien, je réparerai. Toi, pareil, je vais te mettre en pause. Le temps qu'il régène. Toi, suivant. Là, il y a des zones sympas aussi. Il y a des zones très, très sympas. si je m'installer là. Ah oui, mais là, d'ailleurs, il a vu qu'il y a un colon. Oui, tant pis. Donc, vous passez votre tour pour l'instant. De toute façon, je n'ai pas de quoi faire un colon. Donc, ça règle le problème. Hop, baston. Voilà. Donc, je vais devoir réparer ici. 3 points d'aménagement de réparer. Hop. Ouais, niveau expansion, je prends du retard. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Toi, tu repars. En même temps, le truc, c'est que les vassaux, en fait, tu ne peux pas en faire grand-chose, techniquement. C'est quand même assez vite, assez limité. parce qu'en fait, c'est facile à faire, mais ça ne rapporte pas énorme. Et ensuite, pour les intégrer dans ton royaume, en fait, c'est compliqué. On va dire. Là, tu vas repartir par là, toi. J'ai un actif. Toulouse, avec son grenier. Tout-haut-haut. Assainissement. Ah, ça donne un niveau de région. C'est cool, ça. Ah non, là, pardon. Le grenier, je suis à Marseille, là. Le magasin, ça donne... Ah, ça donne de la production. Alors que ça, ça donne... quoi, le marché, ça donne rien de particulier. Bien. faisons plus de prods. De toute façon, la prod, c'est bon, mangez-en. Je vais me faire des lanciers, mais de toute façon, mon armée est tellement loin. Hop. Alors, ingénierie. Je pourrais faire des choses. pause. Euh... Ah, merde, j'ai un copain barbare ici. Est-ce que j'ai besoin de plus de points d'aménagement ? Pas dans le média, je pense. Ah, yes, je me développe. Très bien. Très bien. Est-ce que je peux le tuer, là ? Je ne pense pas. Défaite, 100%. On va éviter. C'est dommage que là, il n'y ait pas de... Comment de... d'éléphant. Ça aurait été cool. Donc, toi, tu restes ici, tu ne bouges pas. Toi, pour l'instant, tu ne vas pas bouger. Des fois, tu vas y attaquer 3. Que j'ai un peu de défense dessus. Continuer le déplacement. Hop. Toi, tu vas essayer d'aller choper. ceux-là. Et pour ça, tu vas passer par le nord. Ici. On continue d'explorer. Ah, il s'est installé là avec son colon. Donc, il a laissé cette zone-là à retenir quand même. C'est quand même pas impossible que j'aille la chercher ici, cette ville-là. Ah, il est tombé sur d'autres barbares. Qu'est-ce qu'il fait avec ce lieu-là ? Allez, dégage. bien m'attaquer. Là, on arrive au bout. On se planque dans la forêt. Toulouse a fini son grenier également. Très bien. Alors, Toulouse va me faire du coup un tour de guet parce que j'ai besoin de points d'exploration. Tout ce qui peut me donner des points d'exploration, c'est bon à prendre. Les fameuses palissades de Toulouse. Bah oui. Voilà. Je t'avais dit qu'il fallait m'attaquer. Ouais. C'était assez peu performant. Ouais, je me suis un peu fait défoncer. Les ministres de la ville, c'est mieux en fait. Ouais. Toundra. Ça, c'est les fameux bassins d'argile. Mais là, je ne peux pas aller plus loin. Bon, allez. Tac. Tac. Non. Oh putain, ce n'est pas vrai. Quel enfer. Quel enfer, les barbares. Ah. C'est la guerre. Ouf. Ça, ce n'est pas terrible. J'ai perdu mon... Merde. J'ai perdu mon garde de la ville. Toujours énerver les barbares dans les 4S. Ouais. En fait, ils sont particulièrement nombreux dans ce jeu. Et c'est vrai que c'est un peu pénible du coup. Défaite 100%. Ah ouais. Putain, c'est vraiment nazé les éclaireurs. Ça fait vraiment rien du tout. Donc, Marseille, il faut que je te refasse derrière. Chobiti dit que c'est parce que tu cherches des éléphants du coup, tu as compris. Des babards. Oui, bah oui. Bah oui, évidemment, Chobiti. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Allez, je vais accélérer. Ça ne me rapporte que 18. Je vais pouvoir faire une ville. Alors, avant ça, je vais d'abord faire une ville ouf. C'est con, ça serait bien si j'avais pu choper cette case-là d'abord. Bon, allez, sinon je vais le faire là. Ce n'est pas grave. Je peux faire un colon aussi. J'ai vu quand même il y en avait un intéressant à faire. Donc, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Technologie de pointe, propagande, le chaos qui augmente doucement, mais sûrement. Bah tant pis. Réforme locale, créer une ville. Allez, on va créer une ville ici. On va choper du riz, du lin et du raisin. Enfin, on va avoir de quoi choper. Toulon, à côté de Toulouse. C'est presque à côté. En effet. Et quand même, ouais, je me le créerais bien ce... une petite ville par là, franchement. Elle serait carrément loin du reste. Mais il y a vraiment des trucs intéressants à faire ici. Plein de gibier, du coton. Hop. En partant, genre, je m'installe ici. Même presque. je pars de là. Je pars de là. Et comme je m'étends rapidement sur la brousse, plus rapidement sur la brousse, je chopperai ces cases-là un peu rapidement. Un peu. Mais ouais, je pense que lui, je vais le faire. aller. On est parti pour un colomb. Je vais pouvoir le faire pop. Je ne peux pas le faire pop là. Je ne peux pas le faire. Je vais le faire pop là. Alors, ça me prend un de population, mais ce n'est pas grave. Ouais, c'est ça. Comme c'est de la brousse, je ne vais grandir plus vite. Qu'est-ce que j'ai comme défense encore sur 3 ? Parce qu'en fait, j'ai deux milices de la ville. Eh ben, les milices vont rester là. Je vais accompagner, même si ça ne sert pas à grand-chose, je vais quand même accompagner mon colomb avec mon canasson. Et là, je suis bloqué. Eh ben, on va essayer de repartir. Je ne peux pas aller par là. Il faudrait que j'aie découvert le moyen d'embarquer mes unités et je ne l'ai pas. Salut, Cars Corpse. Tu hésites à te le prendre ? Bah, écoute, qu'est-ce qui te fait hésiter ? C'est la question. Es-tu sûr qu'il est... Est-ce qu'il... Enfin, tu n'es pas sûr qu'il est bon, en fait ? Est-ce que je te le dis, Londres, dans le genre Fats, sa ville, putain, le nombre de ressources qu'il a. Mais c'est abusé. C'est abusé. Oh la vache. Tiens, il va aller accompagner aussi le Cologne. Ah oui, c'est bien. Il me laisse le choix là. Je ne vais jamais y arriver. Il n'a pas c'est ici. Est-ce que c'est un sous-civilisation ? Je ne sais pas si le terme est adapté, mais... c'est un cible-like. Ouais, je parle de toi, Amine. J'ai fait mon palais à Marseille. J'ai cru comprendre que ça te plaisait. Ouais, je ne sais pas si on peut dire que c'est un sous-civilisation. Il y a plein de... il y a plein de trucs qui sont vraiment sympas dedans, en fait. Le temps plus très bien pour augmenter la culture. ou les magasins. Ou les magasins. Pour augmenter la production. Ou le conseil pour monter le savoir. trop de choix, on va d'abord faire une lance. On va d'abord faire une lance. On va plus de prod pour aller plus vite. Il ne te convainc pas ce cifre pour le moment. C'est joli, mais ça manque de différence. Je ne sais pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que il y a plus... Enfin bon. Je n'ai vraiment pas l'implantation de jouer à la civilisation. Que je connais quand même relativement bien. Je ne suis pas un expert sur cifre, mais... Donc là, on fait du raisin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce raisin ? Est-ce que je peux en faire quelque chose ? Non, là, je ne peux rien parce que je n'ai pas assez de points. Oui, je peux faire des cuves. Donc, dès que je pourrai faire des cuves, ça me permettra de faire de la culture. Le raisin en soi apporte de la richesse. Explore... Rien d'intéressant. Bah si. Alors, par contre, je peux développer les villes. Ça, je vais le faire maintenant. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Le truc, c'est que tu retrouveras forcément des choses qui sont similaires. Est-ce que pour autant, c'est la même chose ? Non. Il y a franchement des mécanismes qui sont sympas. Moi, je le trouve tout à fait plaisant, quoi. On peut... Moi, je n'ai vraiment pas l'impression de jouer à civilisation. Je développe une civilisation. Ouais, OK. Pour autant, ce n'est pas pareil. Allez, on va faire tout de suite du coup, mot-cuve. Ah, au pressoi. Attends. Ah non. Ça, c'est lin converti de lin en olive en huile d'olive. D'accord. Donc là, je n'ai pas de lin. Donc ça, ce sera plutôt sur Toulouse qu'il faudra faire ça. Entre, hop. Ah, tu es satisfait par Dragon de Dogma. Contrairement à notre ami Akatsuki qui... Je crois que c'est Akat qui a dit qu'il était... qu'il avait du mal. ça y est, là, je peux faire du lin maintenant, ici. Oui, il m'attaque dans tous les sens, forcément. Allez, toi, tu disparais. Alors, ici. Où est-ce que je viens ? Ah, là. Maintenant, j'ai une tour de guet. Donc, du coup, je vais pouvoir tirer. Je peux tirer sur le vilain. Piu-piu ! C'est quoi ? Il y a des micro-transactions dans Dragon de Dogma ? Allez, continue, Coco. Là, on attaque. Allez, boum. Il en reste un morceau. D'accord. C'est un peu naze, oui. Hop. Toi, tu avances par là. Tac. Toi, tu vas aller rejoindre. Alors. Occupez-vous de l'éclaireur. De son éclaireur à lui, là. Je m'en fous de toi. Ah ben non, je ne veux pas m'en foutre. 26 points d'ingénierie, 27 points d'explos. J'en suis dans Chasseur Sauvage. Alors, je peux... Je vais faire ça. Ensuite, je ferai ça. Et puis, ensuite, je ferai ça. Comme j'aurai suffisamment de chasseurs. Bonne tour. Je vais arrêter cet épisode de VOD pour l'immédiat. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501